bonjour à tous mes amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis content de me retrouver ici dans ce nouveau décor qui est la serre tomate qu'on a fabriqué nous-mêmes au moment avec du matériel de récupération c'est un peu fait un petit peu barbare mais l'important c'est que ça tient et que ça protège tous les tomates qui n'ont pas trop souffert du milieu cette année pour ceux qui ont en essence bague au jardin et pour ceux qui ne me laissent pas le milieu c'est une maladie qui a beaucoup trop d'eau il y a beaucoup plus cette année bon forcément ça ça on n'a pas eu trop de pertes mais ça commence à venir quelques matins pour vous montrer voilà ce que le midou peut faire sur une tomate voilà en gros bah c'est ça mais aujourd'hui l'heure n'est pas aux tomates c'est l'heure de vous parler de quelque chose la nature nous offre l'incroyable chose et nous montre tous les jours que la nature sera toujours plus forte que la même aujourd'hui l'homme est toujours dit que la nature et il existe une plante comme parmi tant d'autres parmi parmi plein 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 de plantes qui sont comme les cibles ou médicinales voire même les deux aujourd'hui je vous présente le pourpiller d'épée alors voici le pourpiller d'épée qui est très rome et somme à sa petite feuille et à ses tiges légèrement rosé comme ça vous direz alors pour la plupart des jardiniers et ce qui est dit dans le monde du jardinage c'est considéré comme mauvaises herbes or ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'elles sont conformes en salades alors uniquement les feuilles il n'y a pas d'un tige elles se consomment donc en salades donc là c'est là où on a la plus on le laisse venir on le laisse pousser on en a un peu partout dans le jardin on en a un peu partout dans le jardin il y a des endroits où on enlève enfin un petit peu ici on fait des fois en salades on va voir que on a un peu près partout dans le jardin on en a aussi ici et là on a encore des comas qu'on va à la même occasion donc en fait l'idée de la vidéo c'est aussi de montrer qu'il y a beaucoup de choses donc des points comestibles et médicinaires qui sont parfois dans d'autres champs de vision qui sont à côté mais il faut juste apprendre avec aux maîtres alors c'est pas toujours évident puisque le pourpillé il y a on va dire la petite soeur qui est le pourpillé d'hiver qui s'appelait la cléon de je sais pourquoi et bon en fait c'est à part le pourpillé d'hiver d'été c'est pas vraiment sous-prompé je vais le remont encore une fois on peut pas vraiment sous-prompé on va voir rien je visite du coup je vous ferai une vidéo avec un peu le jardin et là j'en vois pas en fait ça pousse un peu n'importe quoi si on avait fait la mine pas j'ai aussi fini je vous en reparlerai dans une autre vidéo donc ça se mange en salade en mélange juste les feuilles par la quiche il faut y avoir une variété salade légèrement différente que celle que vous connaissez voilà donc voilà c'est vous pour moi dans cette vidéo j'espère vous en avez appris beaucoup vous regardez un sur un même sur un des livres spécialisés dans les médicinales et comestibles vous pouvez facilement vous voyez voilà alors j'ai quelques tomates à prendre aussi et voilà voilà mes amis c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vous ferai un petit résumé en fin de vidéo donc voilà sur ce mes amis je vous dis à la prochaine très bientôt portez vous bien faites attention si vous n'êtes pas sûr pour les médicinales et comestibles faites attention portez vous bien je vous dis que dans la vie il n'y a jamais problème il n'y a que des solutions x'en vous dissenait pardon puis 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 Sous-titrage FR ?